... Bonjour, bienvenue, merci de prendre le départ avec nous encore cette semaine. Voici les titres de cette édition. Le chayo, cette plante souvent utilisée par nos grands-mères pour ses vêtus thérapeutiques, est devenu au fil du temps un légume très prisé. Les maraîchers en font une culture de grande production. Le sommeil est réparateur et son déficit pourrait avoir de graves conséquences sur la santé. Quels peuvent en être les effets sur le corps humain des spécialistes nos éclats ? ... Célébration du printemps 2018, le Centre culturel chinois au Bénin met en valeur l'art contemporain béninois. Un bénissage d'énormais Dialogue regroupe plus de 70 heures d'artistes béninois. ... Il a été le lieu de prise de décision importante pour l'aide démocratique du Bénin. Le PLM à l'édio, où s'est tenue la Conférence nationale des forces vives de la nation, est jetée dans les oubliettes. Une situation que déplore Maître Marie-Élise Bédot. Je vous propose de l'écouter. Le PLM à l'édio, qui constitue le symbole des 493 délégués qui ont travaillé multi-jours, ainsi que des acteurs clés, ce bastion de notre victoire pour la démocratie est laissé à l'abandon. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que nous apprenions à donner de la valeur à nos symboles. Et ça, nous avons failli. Il y a lieu de restaurer le PLM à l'édio, lui donner l'impact qu'il représente vis-à-vis de la jeunesse. Il n'était qu'une plante utilisée pour ses vêtus thérapeutiques, mais progressivement, il est devenu un légume. Difficile aujourd'hui d'imaginer une fête ou un menu sans le thiaïo, la basilique africaine. La demande est devenue si importante que les maraîchers en ont fait une culture de choix. Le thiaïo, un légume en pleine expansion, c'est un reportage de Estelle Pazou et de Koudou Sabdoulaï. Ces plans de thiaïo sont arrivés à maturité. Leur prochaine destination, les étalages des Bonnes Dames. Il y a peu, ce légume n'était pas cultivé de façon régulière. Mais aujourd'hui, il intéresse à plus d'un titre les producteurs agricoles. Ils se sont même appropriés les techniques pour sa culture. On fait son pépiné. On couvre avec des feuilles. On arrose. Si ça poursuit, on enlève, on repique. Si ça monte, on donne l'engrais. Et ça monte plus que le pépiné. Maintenant, on revend une planche à 700. Pour maximiser la récolte et satisfaire la demande sans cesse croissante, les maraîchers ont deux possibilités de traitement. Il y a des gens qui le produisent sans engrais. Mais on a compris finalement que beaucoup de personnes aiment le thiaïo du jardin parce que c'est propre. Les feuilles sont bien vêtées, bien propres. Alors que ce qui n'est pas produit avec les engrais, les feuilles ne sont pas bien développées. Et l'acidité, ça veut dire, l'antibiotique, elle est insassante de trop et les gens n'arrivent pas à supporter l'effet de la chose. Autre sa rentabilité, le thiaïo, encore appelé basilique africaine, permet d'enrichir les sols. Il est également reconnu pour ses propriétés antibiotiques. Après une longue journée de travail, il est indispensable de se reposer et de faire reposer son cerveau. Mais de plus en plus, les heures de sommeil sont réduites dans notre quotidien. Selon les neurologues scientifiques, ce déficit n'est pas sans risque sur la santé. Kemal Arisso, heureuse d'allonger pour plus de détails. Le sommeil, normalement, a son rôle que ça joue, n'est-ce pas, dans l'organisme de l'homme. Dormir et surtout bien dormir, c'est mieux vivre. Lorsque nous dormons la nuit, ce sommeil profond que nous prenons, ça permet en réalité de calmer l'activité célébrale au niveau de notre cerveau. Malheureusement, on ne dort plus assez et même à des moments donnés, on ne dort pas du tout. Chaque soir, par exemple, nous les jeunes, nous nous concentrons tout notre temps sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook, et nous nous concentrons plus notre temps au repos. Nous n'avons plus le temps du sommeil. Il y a certains, puisqu'ils ont des exigences, ils ne rentrent pas tôt le soir, ils doivent encore se réveiller tôt, ils font quatre heures de temps. Pour certains, ils peuvent faire cinq heures de temps et d'autres six heures de temps. La réduction du temps de sommeil, un comportement de plus en plus répandu dans notre société. Et selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance de France, on dort une heure trente minutes de moins qu'il y a cinquante ans. Quelles que soient les raisons, le cerveau prend toujours un coup. Les matins, quand j'ai un coup, par exemple, à sept, quand je me réveille, je me précipite pour aller à l'école. Une fois dans la classe, je somne. Vous savez que le cerveau est lié aux nerfs du corps. Donc si le cerveau ne se repose pas, qu'est-ce qui se passe ? Il vous joue un sale tour le lendemain. Parce que vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Vous allez voir que plus vous faisiez d'efforts, mais cette fois-ci, vous vous rendez moins. Des avis renchéris par le neuroscientifique. Nous forçons à travers des abus modernes pour pouvoir rester debout et à travailler. Mais là, nous sommes en train de mal contrebalancer notre horloge biologique. Mal dormi, c'est risque de diabète. C'est risque de maladie cardiovasculaire. C'est risque d'obésité. C'est risque des maladies qu'on appelle auto-immunes. C'est-à-dire les cancers et les affections données. Et aujourd'hui, c'est encore démontré que lorsque vous avez moins de 6 heures de sommeil et plus de 9 heures de sommeil, vous avez du mal à procréer. Les hommes fabriquent des smématozoïdes plus petits et à petite quantité. Et les femmes font très vite des fausses couches. Gros dormeurs, petits dormeurs, lèvent tôt, couches tard. Chacun a son propre rythme de sommeil avec ses horaires et ses habitudes. Mais une dette de sommeil est parfois un choc pour la santé. Cette activité biologique mérite donc la place qui lui revient. À l'occasion de la fête du printemps 2018, le Centre culturel chinois au Bénin met en valeur l'art contemporain béninois. Ce 24 février, une exposition d'art plastique s'est tenue dans les locaux du dit centre. Un vernissage dénommé Dialogue et qui témoigne de l'intégration sino-bélinoise. C'est un reportage du Roderick Babaguito. Sculpture, peinture et photographie. Les arts plastiques s'invitent dans l'effervescence de la fête du printemps chinois 2018. Sous le thème Dialogue, près de 110 œuvres d'art plastique sont présentées par une bande de quatre artistes, tous originaires du Bénin. Je vais appeler l'Assemblée. L'Assemblée, elle va pas qu'on. Elle va pas qu'on c'est un abou. On veut dire ensemble. Donc, ensemble, avec toutes les ethnies, tout le monde, avec sa culture, tout le monde, on doit rester ensemble pour essayer de faire du dialogue, pour évoluer ce pays, pour essayer de booster le développement. Avec ce tableau, j'essaie de développer la thématique qui nous a été donnée comme dialogue. C'est les doigts invisibles, puisque les personnes derrière ces doigts ne sont pas là. Les doigts invisibles qui agissent dans l'ombre et qui tissent ce réseau. Ça, c'est fait le chemin de dialogue. Le chemin de dialogue, vous pouvez constater. Je prends l'exemple du Togo. On dit dialogue, 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 dialogue. Mais pour aller à la table de dialogue, pour décider, il y a toute une identité d'êtres humains qui font des marches pour aller vers le sujet principal, pour discuter et décider ensemble. Cet acte est le tout premier d'une démonstration artistique et culturelle des plasticiens béninois en cette nouvelle année 2018 au Centre culturel chinois du Bénin. Cette première grande initiative connaît déjà l'appréciation du public venu saluer le génie créatif béninois. L'artiste n'est l'artiste, pas seulement en restant dans les quatre murs et crier et faire du beau ou du mauvais, parce que ça peut y arriver, mais c'est quand seulement il montre, et c'est la critique extérieure qui fait de lui un artiste. Et je crois que ces jeunes, aujourd'hui, les quatre ensembles, sont des artistes. Nous pouvons le dire avec nos yeux de profane. Lorsque vous ne saviez pas chanter, acclamez le chanteur. Lorsque vous ne saviez pas danser, saluez le danseur. Lorsque vous ne saviez pas dire, émerveillez-vous devant le poète. Et comme ça, il vous restera à vous-même un brin de belle âme et vous aurez la certitude que vous vivez encore. Et ces garçons qui font des choses extraordinaires signent notre passage sur Terre en tant que civilisation. Il faut les saluer. Ce projet d'exposition des œuvres de grande qualité vient lancer l'année 2018 sur un dynamisme artistique fortement démonstratif. Point d'ancrage du dialogue dans l'espace, le temps et la durée avec la Chine, il permettra le développement d'une collaboration entre les artistes béninois et chinois. Merci donc à nos artistes béninois pour toutes ces belles créations. À l'étranger, le vice-président du Nigeria a suggéré que les pays producteurs de pétrole sur le continent multiplient les coopérations sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur pétrolier. C'est une déclaration qu'il a faite lors de son discours de clôture du premier sommet international sur le pétrole tenu au Nigeria. Selon le vice-président, cette union va favoriser la recherche de solutions aux problèmes qui entravent la croissance de l'industrie pétrolière et celle de l'économie en général. Pour lui, cette posture qu'adoppent déjà plusieurs pays en Europe et en Asie portent des fruits et favorisent l'éclosion d'un marché prospère. En Afrique du Sud, les tasses sur le tabac, l'alcool et le sucre pourraient rapporter dans les caisses du Trésor 286 millions de dollars durant l'année fiscale 2018-2019. Si, du côté des autorités, ces mesures ont pour but de promouvoir la santé et le bien-être d'une population en proie notamment à une obésité calopante. Du côté des acteurs de l'industrie, on met en avant les conséquences sur l'emploi. C'est fini pour ce 12h45. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada